Épisode 135, 2024, le grand retour du train. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, comment tu vas ? Bah ça va, ça va. Je te souhaite un joyeux Noël d'abord, vu que Noël vient de se terminer. J'espère que tu l'as célébré quand même en Inde. Oui, oui, bien sûr. Joyeux Noël à toi aussi. C'est vrai qu'au moment où on enregistre l'épisode, on est pile entre Noël et le jour de l'an. Donc voilà, on vous souhaite à tous aussi un joyeux Noël, des belles fêtes, etc. Normalement, vous, vous devriez nous écouter un petit peu après. Le 3 janvier. C'est ça, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si nous, on ne se dit que joyeux Noël, c'est parce qu'on enregistre forcément un petit peu avant. Mais vous, on vous souhaite une bonne année par contre. Eh oui, une bonne année. Voilà. Et pour répondre à ta question, oui, oui, j'ai fêté Noël, même si c'est vrai que là où je suis, donc en Inde et dans l'état du Rajasthan, Noël, ce n'est pas une grosse fête. Donc il n'y avait pas du tout d'ambiance de Noël dans la rue. Mais du coup, j'ai fait quelque chose d'un peu original et j'ai passé le 24 au soir dans le désert, dans le désert du Tar, plus exactement. Et voilà, c'était original, c'était sympa. J'ai dormi à la belle étoile et je suis rentrée le 25 au matin. Qu'est-ce que ça veut dire dormir à la belle étoile ? Dormir à la belle étoile, c'est tout simplement dormir dehors avec rien au-dessus de sa tête. Donc pas dans une tente, pas dans une cabane, mais tout simplement un lit par terre, dehors. Et quand on ouvre les yeux, on voit directement les étoiles. Donc c'est, j'avoue, quelque chose qui était assez sympa et j'avais l'impression un petit peu d'être comme les rois mages à Bethléem. Donc voilà, je m'imaginais un petit peu que c'était un truc de Noël. Donc c'était quand même un peu dans l'esprit de Noël, malgré tout. Un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis inventé, on va dire, pour considérer ça comme étant une fête de Noël. Et toi ? Est-ce que t'as passé un Noël un peu plus classique ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors oui, moi, c'était beaucoup moins original. Je l'ai fêté tranquillement, en famille, à Châteauroux. Mais c'était très sympa parce que, pour une fois, personne n'était malade, à part moi. J'ai un petit rhume, d'ailleurs, vous l'entendez peut-être à ma voix. Mais tout s'est très bien passé. C'était un peu moins stressant que les autres années, quand je devais rentrer de Pologne pour venir fêter Noël en famille parce qu'à chaque fois, c'était un peu la course. Je n'avais pas beaucoup de temps et c'était un peu plus difficile d'en profiter. Alors que là, c'était plus calme, c'était plus tranquille. On a fêté Noël chez moi, d'ailleurs, dans la petite maison que je loue. Ça y est, c'est la vie d'adulte. C'est toi qui organises pour toute la famille ? Exactement. Bon, pour être honnête, c'était une collaboration avec ma maman. Ce n'est pas moi qui ai tout cuisiné. Ma mère et ma grand-mère ont quand même amené pas mal de choses, notamment parce que moi, évidemment, je n'aurais pas cuisiné de viande ni de poisson. Et je n'ai pas encore réussi à convaincre ma famille de faire un Noël vegan. Je pense qu'il me faudra encore quelques siècles pour que ça arrive. Mais c'était quand même... On a passé un bon moment tous ensemble en famille et c'était le plus important. Et d'ailleurs, petite transition, mais une des choses qui étaient souvent assez stressantes quand je rentrais en France pour Noël, c'était le train. La belle transition ! Et oui, oui, oui. Parce qu'en général, les fêtes de fin d'année, c'est la période privilégiée que les employés de la SNCF choisissent pour organiser des grèves. Il y a souvent des trains qui sont annulés. Ça leur permet de négocier avec la direction pour obtenir des augmentations de salaire et des choses comme ça. Ce qui fait que les fêtes de fin d'année, c'est parfois un peu stressant quand on doit prendre le train parce qu'on ne sait pas si ça va être possible, si notre train va être annulé ou pas à cause d'une grève. Ça m'est déjà arrivé quelques fois et j'étais assez en colère contre la SNCF. Mais dans cet épisode, on va essayer d'être objectif parce qu'on a plutôt de bonnes nouvelles, a priori, en ce qui concerne le train. Oui, carrément. Donc, on va parler du train en 2024 avec une projection de comment ça pourrait se passer, quelles sont les bonnes nouvelles et pourquoi le train est probablement le mode de transport de l'année 2024. C'est parti ! Alors, j'ai déjà évoqué la SNCF. La SNCF, c'est donc la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Le chemin de fer, c'est tout simplement les rails sur lesquels les trains circulent. Chemin de fer, on n'utilise plus trop cette expression. Aujourd'hui, c'était davantage au XIXe siècle. Maintenant, on dit plutôt les rails, en général. Et la SNCF, c'est une entreprise publique. Autrement dit, elle est possédée par l'État français. Et jusqu'à 2020, c'était un monopole. Donc, en France, il y avait uniquement des trains de la SNCF qui avaient le droit de circuler. Mais depuis 2020, il y a eu ce qu'on appelle une ouverture à la concurrence. Donc, en théorie, d'autres entreprises ferroviaires, des entreprises de trains, peuvent faire circuler leurs trains en France et vendre des billets. Alors, dans les faits, c'est encore peu présent. Aujourd'hui, en France, il y a deux entreprises, il me semble, qui le font. C'est l'entreprise italienne, Rennes Italia, qui a une connexion qui va de Paris à Lyon et jusqu'à Milan. Et il me semble qu'il y a aussi quelques trains espagnols qui circulent. C'est Rennes-Fait, il me semble, l'entreprise espagnole ? Oui, la Rennes-Fait, oui. La Rennes-Fait. Donc voilà. Mais bon, c'est encore assez marginal. Et pour le moment, la SNCF a quasiment un monopole sur le territoire français. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais vu de train, moi, perso, qui n'étaient pas en partie, en tout cas, gérés par la SNCF. Apparemment, les trains de la Rennes-Italia, ils sont très visibles parce qu'ils sont de couleur rouge. Donc, on ne les rate pas. Et tu peux les voir si tu vas à Gare de Lyon, à Paris, parce qu'il y a cette connexion. Il y a cinq trains par jour, il me semble, pour aller de Paris à Lyon jusqu'à Milan. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Mais forcément, la SNCF défend son territoire. Donc, ce n'est pas toujours simple pour les compagnies étrangères de s'imposer sur le territoire français. Ça, c'est pour la SNCF. Et les employés de la SNCF s'appellent les... Les cheminots, c'est ça ? Oui, les cheminots, exactement. Donc, ce n'est pas seulement pour la SNCF. Je pense qu'on peut utiliser aussi cette expression pour les personnes qui travaillent dans les trains dans les autres pays à l'étranger. Mais voilà, un cheminot, c'est quelqu'un qui travaille dans le train. Donc, ça peut être soit le conducteur, par exemple, du train, mais aussi les mécaniciens, les personnes qui doivent maintenir le bon état des rails, entretenir les rails, et même les personnes qui sont dans les bureaux, etc. On les appelle les cheminots. Alors, on parle souvent des cheminots en France. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias. parce que c'est un statut assez particulier qui donne droit à de nombreux avantages. On ne va pas faire tout l'historique, mais en gros, pour synthétiser, au début du XXe siècle, pardon, c'était assez difficile de recruter des personnes pour travailler dans les trains parce que c'était des métiers avec des conditions très difficiles. Donc, pour attirer des nouveaux employés, on a créé le statut de cheminot avec plein d'avantages qui permettaient de rendre ce statut plus attractif. Donc, par exemple, des congés payés en plus, des billets de train pas chers, et surtout une retraite qui arrivait plus tôt. Les conducteurs de train pouvaient prendre leur retraite à partir de 50 ans, 52 ans maintenant, et les autres employés aussi pouvaient prendre leur retraite un peu plus tôt. Donc ça, ça a permis d'attirer de nombreux employés et de rendre le statut de cheminot très attractif, mais ça a aussi créé un peu de jalousie dans la société française où les autres Français, les autres salariés du secteur privé, n'ont pas autant d'avantages. Et surtout, depuis une trentaine d'années, le métier de cheminot n'est plus aussi pénible qu'avant. Donc, on se demandait, est-ce que ces avantages sont toujours justifiés ? Et voilà, il y avait beaucoup de débats par rapport à ça. Vous avez peut-être entendu parler des cheminots dans les médias. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le statut de cheminot n'existe plus depuis 2020. Il existe toujours pour les personnes qui ont été recrutées avant 2020, mais celles qui ont été recrutées après, maintenant, ont un régime normal. Elles n'ont plus tous les avantages que permettait le statut de cheminot. Bien, bon résumé. Et du coup, on a parlé des trains que ce n'était plus un monopole, etc. Mais quand même, la plupart des trains qu'on voit circuler en France, c'est des trains de la SNCF. Donc, ça peut être plein de trains différents. Il y a quoi, par exemple, comme train qu'on trouve ? Alors, le plus connu, le roi des trains, c'est évidemment le TGV. Train grande vitesse, une fierté nationale parce qu'on en vend également à l'étranger. C'est un train qui permet de circuler jusqu'à 320 km heure, très rapide. Uniquement s'il se trouve, effectivement, sur des rails adaptés. Donc, il faut qu'il se trouve sur une ligne grande vitesse, LGV. Il faut un TGV sur une LGV pour qu'il puisse circuler à sa vitesse maximale. Parce que s'il est sur des rails normales, il ne pourra pas aller aussi vite. Donc, les TGV, il y en a deux types. Les TGV Inoui, I-N-O-U-I, qui sont de couleur violette. Et ça, ce sont les TGV premium avec plein de services, avec le Wi-Fi, notamment. Et des facilités pour échanger, se faire rembourser les billets, etc. Ça, on les trouve, par exemple, sur les connexions Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Marseille. Et puis, il y a aussi des TGV moins chers, avec moins de services. Ce sont les TGV Ouigo, O-U-I-G-O, qui sont, eux, de couleur bleu et rose. Et, par exemple, pour les Ouigo, on peut trouver des billets qui commencent à partir de 10 euros. Je ne sais pas si toi, tu as déjà réussi à en acheter. Au tout début. Au tout début, pas mal. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un mythe. Ça n'existe plus. Oui, c'est très difficile. Il faut vraiment être au bon moment quand les billets sont mis en vente, parce qu'ils partent très, très vite. Ils sont vendus très vite. Mais il y a pas mal de billets, apparemment, à 10 euros, qui sont mis en vente. Mais comme ils sont très populaires, ils sont victimes de leur succès. Donc ça, voilà. Les TGV, ils circulent dans toute la France. Et c'est pour faire les liaisons entre les grandes villes françaises le plus rapidement possible. Ensuite, on a une autre catégorie de trains. Ce sont les intercités, que tu connais peut-être, Ingrid, j'imagine. Oui, que je connais très bien, oui. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être un petit peu après, parce que moi, je l'ai pris beaucoup, l'intercité. Il y en a un entre Toulouse et Paris. Et les intercités, c'est des trains qui vont beaucoup plus lentement et qui font beaucoup, beaucoup d'arrêts. Donc, par exemple, entre Paris et Toulouse, il met 7 heures, alors que le TGV, qui est seulement à moitié à grande vitesse, il met 4 heures. Donc, on est quand même sur un train très, très lent, moins cher et avec plus d'arrêts. C'est vrai, effectivement. Je ne l'ai pas précisé, mais les TGV, en général, desservent moins de gares. Donc, desservir, quand on parle d'un mode de transport, ça veut dire s'arrêter quelque part. Par exemple, ce train desserre la gare de Bordeaux. Ça veut dire que le train s'arrêtera en gare de Bordeaux, on pourra monter, descendre, etc. En général, les TGV, l'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible. Donc, ils s'arrêtent seulement à quelques gares, entre la gare de départ et la gare d'arrivée, pour gagner du temps. Alors que les intercités, non seulement, ils circulent plus lentement, mais en plus, ils marquent l'arrêt, ils desservent davantage de gares. Et ils sont moins chers aussi que les TGV, logiquement. Et la dernière catégorie de trains, ce sont les TER. Les TER, c'est tout simplement les trains régionaux. Alors là, ça permet justement de relier toutes les petites villes d'une région entre elles et aussi aux grands axes. Donc, si vous voulez aller dans une petite ville qui est à côté de Bordeaux, mais pas à Bordeaux même, et que vous partez de Paris, vous allez d'abord prendre, par exemple, le TGV jusqu'à Bordeaux. Et ensuite, vous prendrez un TER qui vous amènera dans cette petite ville. Et là aussi, les TER, ils desservent plein de petites gares et ils sont plus lents. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont différents noms selon les régions, les TER. Oui, par exemple, celui de l'Île-de-France, donc la région parisienne est très connue, c'est le RER. Mais en fait, le RER, c'est seulement la version parisienne, on va dire, du TER. Moi qui ai vécu à Toulouse, je sais qu'à Toulouse, par exemple, c'est le Lio pour Occitanie. C'est la région Occitanie. Voilà, vous pouvez vous amuser à chercher. Dans chaque région, il y a un petit nom comme ça, bien trouvé, bien marketing. Mais en fait, c'est tout simplement des TER. C'est tous le même principe et c'est géré par la SNCF aussi. Donc pour résumer, si vous voulez aller vite et que vous avez les moyens, on vous conseille de prendre un billet de TGV, plutôt TGV inouï, si vous voulez davantage de services, ou WeGo, si vous avez un budget plus limité. Si vous avez le temps et que vous voulez pas trop dépenser, vous pouvez prendre un intercité. Et puis si vous devez vous rendre dans une plus petite ville, vous allez finir votre trajet en TER. Mais de toute façon, vous avez pas vraiment besoin de vous préoccuper de ça parce que quand vous allez sur le site de la SNCF, vous mettez votre destination d'origine et votre destination d'arrivée. et la SNCF va vous proposer un ensemble de trains à prendre et vous, vous verrez le temps que ça prend, le prix et voilà. Vous vous rendrez pas forcément compte que vous allez prendre un intercité plutôt qu'un TGV, etc. Mais on voulait quand même vous l'expliquer pour vous aider à y voir plus clair. Peut-être que maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients du train ? Oui, c'est vrai que du coup, comme on part du principe, parce qu'on l'a lu que le train va être le mode de transport de 2024, il faut bien se demander pourquoi ça pourrait vraiment être très populaire et pourquoi, au contraire, il pourrait y avoir des freins. Alors, commençons par les avantages. Les avantages, moi, j'en ai noté deux. Tu me diras, Hugo, ce que t'en penses. C'est assez subjectif, mais déjà, il y a l'expérience. C'est vrai que l'expérience du voyage en train, c'est quelque chose qui est assez agréable, notamment depuis le Covid. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réappris à aimer, à apprécier, à prendre le train. Comme on dit parfois, ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Mais c'est clair que quand on fait un voyage en voiture, à cinq dans la voiture, tout serré, ou quand on fait un voyage dans un avion low cost, avec aucune place pour les jambes, c'est vachement moins agréable qu'un voyage en train où on a beaucoup d'espace, où il y a parfois, comme tu disais, comme dans les TGV, tout le confort matériel, et puis les paysages qui défilent. Il y a un peu ce romantisme autour des gares. Quand on est en gare, on voit les gens passer avec leurs valises. Et puis, c'est quand même assez facile d'aller en gare par rapport à un aéroport, par exemple. Donc, c'est vrai que toute l'expérience est assez sympa. Et parfois, on a envie de prendre le train comme partie intégrante du voyage. Moi, par exemple, je vous disais que je voulais vous parler de l'intercité, mais parce que, par exemple, j'ai beaucoup pris l'intercité de Toulouse à Paris. Et pas seulement pour son prix. C'est vrai que c'était aussi pour le prix. Mais parce qu'en fait, je me bloquais ma journée. Et puis, j'avais même mon ordinateur. Quand c'était un jour où je travaillais, je travaillais. Je pouvais rédiger un petit peu mes idées pour les prochains épisodes, etc. Ça m'arrivait aussi d'écrire des choses un petit peu plus personnelles, de lire, d'écouter de la musique en regardant les paysages défiler. Voilà, il y a tout un côté un peu sympa qui fait que l'expérience en elle-même est déjà un avantage. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Complètement d'accord. C'est vrai qu'en général, les trains français sont assez spacieux. On a beaucoup de place. C'est assez silencieux aussi. Les gens respectent bien les consignes. En général, il y a toujours des exceptions. Mais en général, on ne peut pas parler au téléphone dans tous les wagons. Il y a des wagons silencieux. Et c'est pas mal pour travailler, effectivement. Il y a toujours une petite tablette sur laquelle on peut poser son ordinateur. Bon, le Wi-Fi, c'est plus ou moins fiable. Il ne faut pas forcément compter dessus. Il faut plutôt se préparer à travailler hors ligne. Mais c'est vrai que pour travailler, pour se concentrer, c'est pas mal. Et comme il n'y a pas que le travail dans la vie, on peut aussi apprécier les paysages, la magnifique campagne française. C'est vrai que, bon, effectivement, prendre l'avion, être au-dessus des nuages, c'est aussi assez magique. Mais bon, il y a moins de diversité. C'est clair, on sent la split. On peut s'enlacer plus vite que quand on voyage en train. Du coup, un autre avantage que j'ai noté, alors il y en a probablement beaucoup d'autres, mais on va en garder deux. Et le plus évident, et on ne peut pas passer à côté, c'est que voyager en train, c'est écolo. C'est beaucoup plus écologique que voyager en voiture ou voyager en avion. J'ai fait quelques recherches. Et alors, les chiffres pour dire à quel point c'est mieux, c'est toujours un petit peu difficile. Parce que j'ai trouvé, par exemple, dans un rapport de Greenpeace, que l'avion est 100 fois plus polluant que le train. Alors, j'ai vu dans un autre rapport d'un autre organisme que le train était 23 fois moins polluant. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu du détail. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. On comprend la logique, on est assez éduqués là-dessus maintenant, pour savoir qu'il vaut mieux pour la planète prendre le train plutôt que prendre la voiture, surtout quand la voiture n'est pas remplie, ou que prendre l'avion. C'est pour ça qu'on essaye de limiter, la loi en tout cas en Europe, essaye de plus en plus de limiter les voyages courts en avion, de taxer plus les compagnies, notamment les compagnies aériennes low cost, etc. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait de la part des autorités. Certains diront que ces efforts ne sont pas du tout encore assez poussés. Mais en tout cas, il y a un mouvement pour avantager le train par rapport à l'avion ou à la voiture. Donc, ça, c'est peut-être l'argument le plus important et l'argument qui fait qu'en 2024, le train, en tout cas, on est dans ce mouvement vers plus d'utilisation de ce mode de transport parce qu'évidemment, la population est plus sensibilisée et ça fait toujours plaisir de se dire que non seulement on s'est fait plaisir à soi, mais qu'en plus, on n'a pas trop pollué. Donc, voilà, un des avantages qui fait que c'est assez populaire et c'est de plus en plus populaire. Oui, et on commence à comprendre que planter un arbre pour se faire un week-end à Barcelone et prendre l'avion Paris-Barcelone, ce n'est pas forcément suffisant pour compenser tout ça. Donc, il vaut mieux prendre le train, même si ça demande un peu plus de temps. Alors, dit comme ça, ça semble être le mode de transport idéal, mais j'imagine qu'il y a aussi quelques inconvénients. Eh oui ! Bienvenue ! Bon, bah, écoute, là, pareil, pour pas non plus la faire trop longue, même si j'imagine que vous pourrez, en commentaire, nous donner plein d'autres inconvénients, mais j'en ai souligné deux en particulier. Le premier, c'est le prix, et le deuxième, c'est le temps. Le prix, parce que le train, ça coûte quand même très cher. En Europe, en moyenne, le train coûte deux fois plus cher pour un même trajet que l'avion. Et en France, en particulier, c'est 2,6 fois plus cher. Donc, on est quand même sur un vrai, vrai inconvénient et ça ne donne pas envie d'utiliser ce mode de transport, surtout quand on n'a pas forcément les moyens. Et puis, en plus, si on veut partir un petit peu loin, il y a des prix qui sont vraiment hallucinants. Par exemple, j'ai vu dans un rapport de Greenpeace, toujours, qu'on mettra dans les sources sur la page de l'épisode, donc j'ai vu qu'un trajet entre Barcelone et Londres, ça coûte jusqu'à 30 fois plus cher en train qu'en avion. On a plein d'exemples comme ça où, vraiment, c'est hallucinant. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce cas de figure, mais moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire la comparaison et d'avoir envie de pleurer face à ce constat. Moi, plusieurs fois, j'ai hésité à rentrer en France en prenant le train à partir de Varsovie. Je regardais un peu ce qu'il était possible de faire. Et non seulement, ça prenait environ 24 heures comparé à 2h30 en avion, mais en plus, ça coûtait, oui, 2 ou 3 fois plus cher. Et logistiquement aussi, c'est ça qui m'avait le plus refroidi. C'était assez compliqué avec beaucoup de changements de train dans différents pays, ce qui fait que je n'ai jamais pris le train pour rentrer en France. Et voilà, j'ai toujours privilégié l'avion. Oui, ça se comprend. Et puis, en plus, pour ce genre de trajet, il y a un deuxième inconvénient. Donc, je le disais, c'est la durée. Effectivement, bon, là, par rapport à l'avion, il n'y a pas de comparaison possible. Plus la distance est longue, plus le trajet en train va être désavantageux par rapport à l'avion. Ce n'est pas le cas pour la voiture. Et encore, pour la voiture, il y a cet avantage de la voiture, c'est qu'on peut arriver directement jusqu'à sa destination, alors que le train, il n'y a pas forcément tous les petits villages ou villes qui sont desservis. Donc, parfois, dans certains cas, on va aller beaucoup plus vite en voiture parce qu'on n'a pas besoin de faire de changements, etc. Et dans d'autres cas, quand on va assez loin, c'est l'avion qui va être avantageux. Tout ça pour dire qu'il faut quand même qu'il y ait des efforts qui soient faits pour que les avantages soient plus importants que les inconvénients. Et c'est vrai qu'en général, l'argument du prix et du temps, c'est les arguments principaux. Donc, tant que le train ne sera pas plus compétitif à ce niveau-là, ça va être compliqué de concurrencer l'avion. Mais du coup, il y a quand même des petites choses qui sont faites pour équilibrer ça. Alors, on peut commencer par le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe qui permet un petit peu de compenser cet inconvénient ? Eh bien, depuis quelques années, il y a le grand retour des trains de nuit, les trains qui circulent la nuit et dans lesquels on peut dormir. Il faut savoir qu'ils avaient été arrêtés en 2016. Mais depuis 2021, ils sont remis en service, notamment la connexion Paris-Nice, qui a repris du service en 2021. Et tout ça, ça fonctionne ensemble, en fait, depuis le Covid, où les gens ont eu plus de difficultés pour voyager à l'étranger. Alors que dans les années 2010, les compagnies aériennes low-cost avaient vraiment démocratisé le voyage à l'étranger. Là, depuis le Covid, on recommence à voyager local. Et nous, en France, on a de la chance parce qu'on a les montagnes, on a la mer, on a plein de paysages différents. D'ailleurs, c'est pour ça que la France est un pays très touristique. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les Français commençaient à snobber un peu leur propre pays et à profiter des compagnies aériennes low-cost pour aller passer leurs vacances à l'étranger. Mais là, depuis le Covid, ça redevient à la mode de passer ces vacances en France. Et le meilleur mode de transport pour ça, c'est le train. Et notamment, maintenant, les trains de nuit. Là aussi, ça s'inscrit toujours dans cette optique de lutter contre le réchauffement climatique. Prendre le train de nuit, c'est un peu voyager d'une façon différente parce que ça prend beaucoup plus de temps, mais on peut dormir. Dans ce qu'on appelle des trains couchettes. Des trains couchettes, se coucher, dormir. Et en fait, ils avaient été supprimés parce qu'ils n'étaient pas rentables. Donc ça demande plus de personnel de s'occuper d'un train de nuit. Et l'autre inconvénient, c'est que le train de nuit peut circuler seulement une fois par nuit alors que les trains, pendant la journée, peuvent faire plusieurs connexions. Donc voilà, les trains de nuit n'étaient pas vraiment rentables. Ils avaient été supprimés. Mais là, dans cette optique de relancer le voyage local en France, on s'est dit qu'il fallait remettre les trains de nuit en service. Mais un des obstacles aussi par rapport à ça, c'est que beaucoup de trains de nuit sont assez vétustes. Ils n'ont pas été modernisés depuis une quarantaine d'années. Donc voilà, les gens s'attendent quand même à un certain niveau de confort quand ils prennent un train de nuit. Et la SNCF a besoin d'investir pour moderniser, rénover ces trains de nuit pour pouvoir attirer des gens. Toi, il me semble que tu l'avais pris, non, le train de nuit pour faire Paris-Toulouse ? Il y a un train à Paris-Toulouse, effectivement. Mais moi, j'ai carrément vraiment fait le truc d'aventurière. J'avais pris un siège assis. Il y avait l'option couchette et l'option siège assis. Après, c'est quand même des sièges qui sont très confortables. Donc j'avais quand même pu dormir. Mais effectivement, j'avais fait ce trajet. Je ne sais plus si c'était parce que le prix de la couchette était très élevé ou si peut-être il n'y en avait plus parce que je m'y prends rarement à l'avance pour ce genre de choses. Donc je me retrouve souvent à devoir choisir ce qui reste. Mais effectivement, je l'avais fait. Et l'avantage, c'est que ça ne coupe pas du tout la journée, qu'on peut partir en pleine semaine, par exemple. On part le soir, on arrive le matin et c'est comme si de rien n'était. On est peut-être un peu fatigué le lendemain, mais on fait une journée tranquille et ça va. Et puis, quand on veut carrément voyager quelque part ou on veut faire du tourisme, ça évite de payer une nuit d'hôtel. C'est plutôt pas mal. On arrive dès le matin et puis on peut tout de suite visiter et on se prend un logement seulement le soir. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, de l'avantage financier, le train de nuit, c'est quand même vraiment top pour ça. On gagne une nuit. Finalement, on gagne du temps et de l'argent. Donc pas mal de trains de nuit. C'est vrai. Et maintenant, il y a même des trains de nuit pour aller à l'étranger, notamment une connexion Paris-Berlin qui vient d'être réouverte. Je pense qu'elle va très bien fonctionner pour tous les Parisiens qui veulent aller faire la fête à Berlin. Ils vont pouvoir prendre un train de nuit, arriver le matin, passer une petite journée tranquille et puis aller dans les clubs berlinois. Donc voilà, je pense que ça, c'est une liaison qui devrait bien marcher. Et c'est vrai qu'aussi par rapport à prendre l'avion, comme on l'avait déjà dit, c'est plus agréable et plus facile d'aller à la gare, de monter dans le train, de s'endormir, de se réveiller dans une autre ville. C'est quand même plus sympa que de devoir faire le check-in à l'aéroport, d'être stressé, etc. Et en termes de prix, sinon, assez rapidement, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on disait qu'il y avait l'inconvénient du temps, l'inconvénient de l'argent. Et de plus en plus, il y a des options de passes ou de cartes qui permettent de payer le train moins cher à partir du moment où on le prend souvent. Donc, en France, la SNCF propose des cartes avantages. Donc, il y en a beaucoup. Il y a cartes avantages jeunes, par exemple. Il y a la carte liberté. Pendant un moment, il y avait une carte week-end. J'ai vu que cette année, elle n'y est plus, mais il y a max, les actifs, etc. Je vous passe les détails. Et à chaque fois, c'est des conditions très particulières. Et en fait, on achète une carte pour un an. Et à partir du moment où on a sa carte, on a certains trains qui sont beaucoup moins chers et qui sont plafonnés. Donc, plafonnés, ça veut dire qu'il y a une limite au-dessus de laquelle le prix ne peut pas passer. Donc, c'est vrai que ça, pour les personnes qui prennent souvent le train, ça peut être très intéressant. Oui, il y a même certaines cartes qui peuvent être rentables assez vite à partir de, je ne sais pas, six trajets par an, par exemple, parce que c'est des réductions parfois qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc, si vous ne vivez pas en France, mais que vous allez en vacances plusieurs fois par an, ça peut valoir le coup de regarder ces cartes avantages et de faire vos calculs, faire vos simulations pour éventuellement en acheter une à l'année. Et en France, il a été question aussi, et là, c'est encore en pourparler, donc c'est encore en discussion, de lancer carrément un pass illimité, notamment pour les jeunes. Et ça, c'est parce que l'Allemagne a lancé un pass illimité qui permet de prendre le train régional, mais aussi de prendre les transports en commun dans toutes les villes d'Allemagne. Et il me semble que ce pass est à 49 euros. Oui, c'est vraiment pas cher. Bon, après, comme pour tout, il y a des critiques qui ont été faites parce que ce n'est pas forcément très avantageux pour les personnes qui habitent, par exemple, à la campagne et qui n'ont pas l'habitude de prendre les transports en commun, ça fait quand même devoir payer tous les mois 49 euros. Ah, c'est par mois ? Oui, petit détail important. Oui, c'est par mois. Donc, en fait, c'est un pass qui est intéressant si on prend beaucoup le train et qu'on prend les transports en commun, etc. Et à partir de cette initiative allemande, il y avait un YouTuber d'information, donc Hugo Décrypte, qui avait interviewé le président de la République, Emmanuel Macron, et qui lui avait demandé s'il pouvait faire la même chose. Et le président s'était engagé à y réfléchir. Et apparemment, c'est... Je sais, je sais. On va essayer de rester neutre. On verra. On fait le bilan pour 2025. On verra s'il y a vraiment quelque chose qui a été fait. Mais bon, voilà. Déjà, comme on voit qu'en Allemagne, il y a déjà des critiques, on s'imagine qu'en France, ça risque d'être assez compliqué. Mais en tout cas, il y a des choses. Il y a des options. Et les gouvernements, les entreprises, etc., sont obligés de commencer à y réfléchir. Et peut-être dernier point, même si je pense que des initiatives comme ça, on pourrait en sortir beaucoup un peu partout en Europe. Mais concernant l'Europe entière, je pense que c'est important de parler du pass Interrail, parce que je trouve ça vraiment, pour nos auditeurs, si vous ne connaissez pas, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est un pass qui permet de voyager sur tous les trains européens, en tout cas sur une grande, grande gamme de trains européens. Et en fait, on peut choisir sa formule. Donc, il y a plein, plein d'options possibles. Je vous invite à aller sur le site d'Interrail. Vous verrez que vous pouvez acheter tout type de passes qui permettent de prendre de manière soit illimitée, soit avec certaines conditions, mais plein de trains. Et ça permet d'organiser un super voyage de quelques jours jusqu'à plusieurs mois. Oui, ça me rappelle un peu le JR Pass au Japon que j'avais acheté quand j'y étais au printemps dernier et qui permet aussi de voyager de manière quasi illimitée pendant une période de temps donnée dans le pays. Donc là, c'est carrément à l'échelle de l'Europe. Mais au Japon, ça nous avait encouragés à visiter plus de villes, etc. Donc c'était vraiment une bonne idée. Oui, c'est vraiment chouette. Donc hâte de voir ce qui va continuer à se faire, les nouvelles initiatives qui vont exister. Et voilà, hâte d'entendre les histoires de tout le monde, de tous ceux qui prennent le train sur ce qu'ils ont réussi à faire et comment ils ont réussi à explorer le monde grâce au train. Exactement. Et si vous voulez aussi partager vos expériences avec la SNCF, avec le train en France, on a hâte de lire tout ça dans les commentaires. En tout cas, vous l'avez entendu, nous, on adore le train. Il y a pas mal de raisons d'être optimistes pour les prochaines années. On espère que c'est un mode de transport qui va continuer de se développer, pouvoir proposer des prix encore plus attractifs et de plus en plus de liaisons, de gardes et servies etc. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ouais, c'est déjà pas mal. On a bien balayé le sujet. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À dans deux semaines. Salut !